Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo nous allons traiter l'exercice 5 du TD3 où nous allons nous intéresser aux problèmes liés à l'unité de mesure des variables. Pourquoi ce problème est intéressant ? On peut être amené à exprimer une même variable dans différentes unités. Par exemple, on peut exprimer le taux d'inflation en pourcentage ou diviser la série de taux d'inflation par 100. Donc la question que vous pouvez légitimement vous poser, quel va être l'effet de ce changement d'unité de mesure sur l'effet de l'inflation sur l'endogène ? Donc c'est ce que l'on va voir, on va voir le changement d'unité de mesure de l'endogène et de l'exogène. Pour ce faire, on va considérer deux modèles. On a le modèle 1, yt égale bxt plus ut. On a le deuxième modèle, bêta xt-thyl plus vt. On a des séries temporelles qui vont de la date t, t égale 1, jusqu'à t égale t. On travaille avec des variables centrées, c'est-à-dire que ce sont des variables auxquelles on a retranché leur moyenne. Xt-thyl, c'est la même variable que xt, mais mesurée différemment. Xt-thyl, c'est 1000xt. Vous pouvez penser que xt est mesuré en milliers d'euros et xt-thyl en euros. On va répondre à la première question qui nous est posée. Pourquoi yt et xt sont centrés ? Tout d'abord, je vais vous rappeler ce qu'est une variable centrée. Les variables centrées, on va les noter dans le cadre de cet exercice. Petit xt, donc c'est xt-x-bar. Yt, c'est la même chose. C'est une variable centrée, donc c'est yt-y-bar. C'est-à-dire que pour chacune des observations de la variable y à toutes les datées, on lui retranche sa moyenne. Dans un modèle avec variable centrée, on n'a pas de constante. Le centrage des variables, vu que la moyenne de la constante est égale à la constante, lorsqu'on va centrer le modèle, la constante va disparaître. Et pourquoi il est intéressant de travailler avec des variables centrées ? Il est intéressant de travailler avec des variables centrées, car cela nous permet de simplifier les calculs. Par exemple, bêta chapeau, l'estimateur des MCO, par exemple, sur variable centrée, va être égal à ça. Donc c'est la somme des petites xt, yt sur la somme des petites xt au carré. Donc ça va nous permettre de simplifier grandement les calculs et l'obtention de l'estimateur des moindres carrés ordinaires. Donc première question, on nous demande de comparer b chapeau et bêta chapeau. Autrement dit, on veut voir la différence entre le coefficient estimé de l'équation 1 et de l'équation numéro 2. Donc on doit montrer que la modification du coefficient estimé n'a en fait aucune conséquence sur les résultats d'une simulation. On va commencer par traiter cette partie de la question. Donc on réécrit les deux modèles considérés. Ensuite, on applique la formule de l'estimateur des MCO sur variable centrée que je vous ai présentée ici. Donc on a b chapeau, c'est la somme des xt, yt sur la somme des xt carré. bêta chapeau, c'est la somme des xt-tiles, yt sur la somme des xt-tiles au carré. En fait, la seule différence entre b chapeau et bêta chapeau, c'est qu'au lieu d'avoir xt, on a xt-tilde. Parce que xt-tilde représente notre endogène. On a xt-tilde qui est égal à 1000 xt. Donc on va développer la formule de bêta chapeau pour voir la relation entre b chapeau et bêta chapeau. Donc on sait que xt-tilde, c'est 1000 xt. Donc on va remplacer xt-tilde par 1000 xt au dénominateur. Donc on a 1000 xt yt sur 1000 xt carré. Donc on va utiliser la linearité de la somme. Le 1000, on va le faire passer devant la somme. Il nous reste 1000 au carré que l'on fait également passer devant la somme. Donc 1000 sur 1000 au carré, il nous reste 1 sur 1000. Donc c'est 1 sur 1000 fois cette quantité-là, qui n'est rien d'autre que la somme des xt yt sur la somme des xt carré. Donc c'est 1 sur 1000 fois b chapeau. Donc on voit que bêta chapeau, c'est 1 sur 1000 fois b chapeau. Donc maintenant, dans le cadre de l'énoncé, on nous a dit de supposer que yt correspond à la consommation des ménages, et xt au revenu disponible. Quelle est la conséquence d'allègements fiscaux conduisant à une augmentation du revenu disponible de 5 milliards ? Donc pour formaliser tout cela, on va considérer que b chapeau est égal à 0,50, parce que c'est la propension marginale à consommer. Nous allons donc voir l'effet d'une augmentation du revenu disponible de 5 milliards sur la consommation des ménages. Donc c'est ce que je vous ai dit. On suppose que b chapeau est égal à 0,50. Donc y chapeaut est égal à 0,50 xt. Donc ce que l'on constate dans le cadre du premier modèle, c'est que si le revenu augmente de 5 milliards, c'est-à-dire que xt augmente de 5 milliards, la consommation va augmenter de 2,5 milliards, tout simplement 5 fois le coefficient associé à xt. Maintenant on va voir l'effet d'une augmentation du revenu de 5 milliards sur la consommation dans le cadre du second modèle. Donc y chapeaut est 1 sur 1000 bêta chapeau xt tilde. Autrement dit, c'est 1 sur 1000 x 0,50 x 1000 xt. Parce que si vous vous souvenez bien, xt tilde c'est 1000 xt. Et nous on a 1 sur 1000. Donc les deux vont s'amplifier. Et au final, y chapeaut est dans le cadre de ce modèle, ça restera 0,50 xt. Donc on voit déjà qu'en fait l'effet du changement d'unité de mesure de l'exogène sur les simulations ne fait rien. Donc pour fixer les idées, je vais lire ce que j'ai écrit sur la slide. Donc une augmentation du revenu disponible de 5 milliards, ou dit autrement une hausse de 5 sur 1000 de milliers de milliards du revenu disponible, se traduit par une hausse de la consommation de 2,50 milliards d'euros. Donc vous voyez, hausse de 5 sur 1000 de milliers de milliards, donc les milliers vont s'amplifier, donc c'est au final le même effet. Donc le changement d'unité des variables produit un changement de la pente, puisque le b, changement d'unité de la pente, puisque bêta chapeau c'est 1 sur 1000 bêchapeau. Mais la relation estimée est identique. D'accord ? Donc en effet, quel que soit le modèle considéré, donc qu'elle considère le modèle où la variable est exprimée en euros ou en milliers d'euros, l'effet sur la consommation va rester le même. Maintenant, dans la question précédente, nous nous sommes intéressés à l'effet du changement d'unité de mesure de la variable exogène. Maintenant on va considérer un changement d'unité de mesure dans la variable endogène. Qu'on a yt tilde, c'est 1000 yt. Donc la question est la suivante. Quel est l'impact du changement d'unité de mesure de y sur les résultats des estimations et des simulations ? Donc on va, comme précédemment, écrire l'estimateur dmco de cette équation-là. Donc c'est y chapeau. Donc c'est la même expression précédemment, la même formule, sauf qu'au lieu d'avoir yt, on a yt tilde. Donc on a la somme de t égale jusqu'à grand T des xt 1000 yt sur la somme des xt carré. On utilise la linéarité de la somme, on fait passer le 1000 devant toute cette expression-là. Donc il nous reste fois la somme des xt yt sur la somme des xt carré. Donc ça c'est b chapeau, donc c'est 1000 fois b chapeau. Pourquoi ? Parce que b chapeau, je vous le rappelle, c'est la somme des xt yt sur la somme des xt carré. Où est la formule ? Ouais, c'est juste ici. Donc que l'on remplace dans l'expression. Donc on obtient le modèle estimé suivant, y tilde chapeau, c'est 1000 bêta chapeau xt. Et on sait que yt tilde, c'est 1000 yt. Donc on a 1000 yt égale 1000 bêta chapeau xt. Donc les deux se simplifient. Donc on voit bien que y chapeau t égale bêta chapeau xt. Autrement dit, suite au changement d'unité de mesure de l'endogène, le coefficient à xt est multiplié par 1000, comme on le voit, parce que c'est 1000 bêta chapeau xt. Mais l'effet d'une simulation est inchangé. Car l'effet de xt sur yt va rester le même. Donc maintenant on va considérer, donc si vous avez fait attention précédemment, on avait considéré un modèle de régression linéaire simple. Maintenant nous allons considérer un modèle de régression linéaire multiple. Donc dans ce modèle de régression linéaire multiple, on va s'intéresser au changement d'unité de mesure d'une des variables explicatives, à savoir xt. Donc la question que l'on nous pose, c'est de comparer α chapeau b chapeau, donc les estimateurs d'MCO de la première équation, avec les estimateurs d'MCO de la seconde équation, à savoir A chapeau b chapeau. Donc pour répondre à cette question, on va écrire les matrices associées aux variables explicatives des deux modèles. Donc on note A, la matrice des variables explicatives du premier modèle, et B, la matrice des variables explicatives du second modèle. Donc on met dans la première colonne x1, puis z1 pour la première matrice, x1 tilde jusqu'à xt tilde pour la deuxième, zt, ensuite on a y qui est commun aux deux modèles. Donc les estimateurs pour le premier et le second modèles sont donnés par, tout simplement c'est bêta chapeau x', x-1, x'y. Donc là, dans notre cadre x, le rôle de x est joué par la matrice A, donc c'est A'A-1A'Y, donc l'estimateur d'MCO pour le premier modèle. Idem, ensuite je vous ai mis brièvement le calcul, qu'on ne va pas détailler. Donc je vous laisse regarder le corrigé détaillé que je vous ai fourni. Donc au final, on obtient quoi ? On obtient A chapeau B chapeau égale 1 sur 1000 alpha chapeau et bêta chapeau. Donc en fait, le changement d'unité de mesure d'une variable n'a pas d'effet sur le coefficient associé aux autres variables. Donc on retrouve le résultat précédent, à savoir que le coefficient associé à A chapeau va être divisé par 1000. Donc le changement d'unité de mesure, comme précédemment, n'a aucun effet sur les simulations. En gros, ce qu'il faut que vous reteniez des trois premières questions, c'est qu'on travaille sur variable centrée afin de simplifier les calculs. Le changement d'unité de mesure de l'exogène et de l'endogène vont modifier, dans le cas d'une régression inère simple, modifient le coefficient de pente, mais ça ne change pas l'effet d'une simulation. Et donc, lorsqu'on est dans un modèle de régression linéaire multiple, le fait de changer l'unité de mesure d'une des variables explicatives n'a aucun effet sur le coefficient associé aux autres variables explicatives. On va maintenant passer à la question D. Dans la question D, on va avoir quelque chose que vous connaissez peut-être. On va se baser sur une fonction de production de type solo, c'est-à-dire que c'est une fonction de production de type Cobb-Douglas qu'on a augmenté du progrès technique. Bref, on estime la fonction de production. Donc on a le taux de croissance de la production, par tête, on va dire taux de croissance de la production, le différentiel entre... Donc petit k, t, oui, il faut que je lise tout simplement, c'est le capital, L, t c'est le travail, AT, c'est le progrès technique, T, c'est une tendance, et 238, c'est la constante. Donc on nous donne le R carré qui est égal à 0,6, c'est-à-dire que 60% de la variance de notre endogène est expliquée par notre modèle. Donc, première question, peut-on déduire de ce genre de résultat que l'intensité capitalistique a plus d'influence sur la productivité apparente du travail que l'âge du capital. Alors, AT, c'est l'âge du capital, donc c'est ce qui est donné dans l'énoncé. L'intensité capitalistique, c'est KT moins LT. Donc, la question que l'on nous pose, c'est est-ce que le coefficient associé à l'âge du capital, AT, est plus important que le coefficient associé à KT moins LT. Donc, est-ce qu'on peut faire ce type de comparaison directement ? Par exemple, en disant, oui, le coefficient associé à KT, LT, en valeur absolue, est plus grand que le coefficient associé à AT. Donc, étant donné que les deux variables sont mesurées dans des unités différentes, on ne peut pas les comparer directement. Donc, c'est ce que je vous dis là. Non, ce type d'interprétation n'est pas possible, car les variables ne sont pas exprimées dans les mêmes unités. Donc, d'un côté, on a l'intensité capitalistique, donc KT moins LT, qui est mesurée en volume ou en valeur, alors que l'âge du capital est mesuré en année. Donc, on va, en fait, si on fait la comparaison directe, nous allons comparer une variable mesurée en volume à l'effet d'une variable mesurée en année, ce qui n'est pas possible de faire. Donc, on ne peut pas comparer directement les effets marginaux de ces deux variables. Donc, il y a une coquille, c'est les effets marginaux de ces deux variables. Donc, pour comparer les effets marginaux de ces deux variables, on peut procéder à une standardisation des coefficients. Donc, on a bêta chapeau, le coefficient issu de la régression, qui est égal à b chapeau fois le produit, enfin, le ratio des écarts-types, donc fois l'écart-type de x sur l'écart-type de y. Ou sinon, si vous voulez comparer directement les coefficients associés à deux variables, vous pouvez faire une régression sur variable centré-réduite. Donc, autrement dit, vous régressez sur x-bar tilde. Donc, vous régressez sur x-x-bar divisé par l'écart-type. Donc, en fait, à chacune de vos observations, vous les centrez réduisées, ce qui va vous permettre d'obtenir des variables qui seront toutes exprimées de la même manière, car elles seront centré-réduites. Et vous allez donc pouvoir comparer les coefficients entre eux. Je vous remercie pour votre attention. et vous remercie pour votre attention. Merci.